La pêche du thon tropical à la Seine est pratiquée aujourd'hui par 22 bateaux français. Il y en a 9 en Atlantique et 13 dans l'océan Indien. La pêche se pratique dans les eaux tropicales uniquement, où se sont ciblées 3 espèces, le liste à eau, l'albacore et le patu d'eau. Patu d'eau en moindre quantité. Là, on a entamé plusieurs choses. La première, fondamentale, c'est un partenariat avec l'IRD, donc les scientifiques français, qui sont spécialistes du thon tropical. Je travaille sur l'allocation d'énergie et la condition chez les thons tropicaux. Par condition, on entend l'état de santé, l'embonpoint des poissons. Je m'intéresse à cet embonpoint et aux facteurs qui pourraient influencer, faire changer cet état de santé. Pour cela, on a prélevé des thons tout au long de l'année. On a récupéré les coordonnées géographiques et les dates à lesquelles ils ont été pêchés grâce aux données fournies par les pêcheurs dans les logbooks. Avec ça, sur tous ces thons qui ont été prélevés, on en a prélevé à peu près 300 sur les trois espèces de thons tropicaux qui existent. On a fait une batterie de mesure de longueur, de poids, etc. Et après, on fait des prélèvements de différents tissus qu'on va analyser en laboratoire pour essayer de voir si les résultats obtenus en laboratoire correspondent à un état de santé des poissons. Qu'est-ce qu'on peut en tirer sur l'état de santé général de nos trois espèces de thons ? Il y a deux modes de pêche qui coexistent et qui sont complémentaires en fonction de la saisonnalité des pêcheries. C'est la pêche sur bancs libres. Donc là, le bateau va détecter des bancs. Là, on encercle le poisson avec la seine. Et puis, une autre méthode, c'est de pêcher sur DCP, ce qu'on appelle DCP, c'est-à-dire les dispositifs de concentration de poissons. Alors, la première chose, c'est de savoir que de tout temps, il y a eu des objets flottants dérivants dans l'océan et ces objets ont agrégé les thons. Il y a une affinité des thons à venir se concentrer sous des objets qui flottent. Principalement, on peut imaginer que l'océan, c'est comme un désert et vous avez un arbre au milieu. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est de se rapprocher de l'arbre pour voir ce que c'est. Et je pense que, quelque part, c'est ça aussi qui provoque le phénomène d'agrégation. Après, on ignore beaucoup de choses sur ce phénomène d'agrégation. Et donc, justement, on embarque régulièrement des scientifiques pour qu'ils essayent de comprendre le pourquoi, le comment de cette agrégation. Cette thèse, elle s'intéresse à l'utilisation des dispositifs de concentration de poissons à la fois dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien tropical. Donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est d'abord comment les pêcheurs utilisent ces moyens de pêche. On essaye aussi de comprendre quel impact ça va avoir sur les stocks de thons tropicaux à travers une mesure de l'effort de pêche, donc la pression qui est exercée sur les stocks de thons tropicaux. Et éventuellement, également, de proposer des mesures de gestion qui seraient adaptées à cette pêcherie particulière. Donc, pour faire ce travail, on a des données assez classiques de la pêche. Donc, à la fois, les données de livres de bord qui nous donnent de l'information sur les captures, où est-ce qu'elles ont eu lieu, combien il y en a eu, de l'information des observateurs. Donc, ça nous donne de l'information sur les captures accessoires, donc celles qui ne sont pas des thons tropicaux. Et également, sur les activités sur les DCP. Et enfin, dans les années récentes, on a eu un accord avec Hortongel, qui regroupe les trois armements français qui pêchent le thon tropical dans l'Atlantique et dans l'Indien. Et on a accès aux données des balises GPS qui équipent les DCP au cours de leur dérive. Donc, on va pouvoir suivre les trajectoires de ces objets flottants. Cette information, c'est une information qui est assez vaste. Donc, on a eu envie d'aller rencontrer les pêcheurs pour acquérir de l'information sur leur façon de travailler en mer et faciliter notre travail ensuite de recherche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré 15 patrons au port de Victoria, au Seychelles, en 2013. Et avec ces 15 patrons, on a discuté de leur pratique avec les DCP. Donc, je leur ai par exemple demandé comment ils procédaient pour mettre les dispositifs de concentration de poissons à l'eau. Et la plupart m'ont répondu que c'était important de bien connaître les zones, les saisons, les courants. Et donc, avec cette information, je suis allée regarder dans les bases de données un petit peu plus classiques du chercheur exactement quelles étaient les zones, les saisons et les courants qu'ils utilisent. Alors, le travail a été mené pendant deux ans avec l'aide de l'IRD. Et on a finalement trouvé une solution assez simple. C'est aussi les pêcheurs qui ont contribué à ce travail en torsadant le filet qui était sous le DCP. Donc, c'était efficace, d'une part, parce qu'on n'avait plus de capture accidentelle de tortues ou de requins, mais aussi parce que ça pêchait. Et c'est ça qu'on a surtout démontré, c'est de montrer aux pêcheurs qu'avec ces DCP non maillants, ils avaient les mêmes résultats qu'avec des DCP traditionnels. L'étape suivante, et c'est celle qu'on mène aujourd'hui grâce à France Filière Pêche, dans le cadre d'un projet commun qui est financé par France Filière Pêche, où on remplace le boudin ou l'ancien filet par cette nappe de matériaux biodégradables. Là, il s'agit d'une nappe, on est revenu sur un filet, mais c'est beaucoup moins important, puisque comme c'est du biodégradable, c'est de la nourriture pour les organismes, les micro-organismes marins, donc très rapidement, ça va être colonisé, et donc ça ne va plus être un filet. Quand on pêchait sous DCP, on avait un taux de capture accessoire un peu plus élevé. Et parmi ces captures accessoires, il y a des espèces sensibles comme les requins. Donc un autre programme qu'on a mené, toujours dans cette dynamique d'amélioration des bonnes pratiques, ça a été d'identifier avec des scientifiques de l'IRD et de l'IFREMER les bonnes procédures, les bonnes manipulations pour remettre les requins accidentellement capturés vivants à la mer. Dans tous les bateaux, vous avez une série de 6 ou 7 panneaux qui expliquent ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques, et surtout aussi qui disent aux marins ce qu'il ne faut pas faire. Donc on a ces panneaux sur les petits requins, les grands requins, les tortues, etc. Voilà, ça, ça a été un autre programme. Pour la profession, il faut maintenir cette bimodalité de la pêche. Et pour cela, il faut donc être proactif. On ne va pas attendre qu'on nous interdise les DCP, il faut qu'on propose d'autres choses. Essayer de comprendre pour ensuite agir. Mais la science prend du temps, donc Hortongel a pris quelque part un peu les devants et dans une approche de précaution, a décidé de s'auto-limiter. Donc on a limité le nombre de DCP que les bateaux français mettent à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada